Bonjour, donc l'hyperlaxité, est-ce que c'est une maladie ? Alors j'en ai discuté avec les personnes de la profession qui étaient disponibles et non, c'est pas forcément une maladie. C'est pas forcément une maladie parce qu'on peut être hyperlaxe qu'à un endroit. On peut avoir le pouce très souple par exemple et le reste, bah non. Bon alors, le but de cette vidéo, c'est de vous aider à comprendre quelles sont les différentes maladies qui ont comme caractéristique l'hyperlaxité et aussi de réussir à les distinguer. C'est-à-dire que si vous pensez pouvoir être touché par une maladie qui présente une hyperlaxité, c'est tout de suite mieux de savoir vers laquelle se diriger. Alors j'ai pas envie que les personnes souffrent éternellement sans savoir où elles en sont. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Parce que moi j'ai toujours été hyperlaxe et la souplesse, ça semblait bien être un avantage, mais en réalité, c'est pas que ça. Voilà. Alors, je suis atteinte du syndrome d'Eller-Denloss type hypermobile. Mais j'ai fait des recherches pour répondre à une question qu'on m'a posée, qui était en fait, je suis hyperlaxe, je sens pas forcément la douleur. Et est-ce que je dois peut-être considérer que je suis malade ? Donc voilà, j'essaye de répondre un petit peu à ces questions, donc sur la douleur aussi. La douleur, c'est extrêmement compliqué à comprendre. Et j'en parle plusieurs fois tout au long de cette vidéo. Donc après avoir présenté les différentes maladies avec de l'hyperlaxité, ce que je fais, c'est que je parle de ce que je connais le mieux, donc du syndrome d'Eller-Denloss. Je vous parle du diagnostic, en prenant l'exemple de cette maladie rare-là. Donc là, ça peut être le cas pour d'autres. Je vais expliquer. Donc les conséquences de l'hyperlaxité, c'est aussi des problèmes d'équilibre, de proprioception et des problèmes par rapport au mouvement. Donc j'en parle. C'est aussi une incompréhension. Et ce qu'il est dommage, c'est de ne pas pouvoir le diagnostiquer au plus tôt. Donc je vais présenter aussi mon expérience, mon parcours de vie avec cette maladie, bien qu'elle n'ait pas été diagnostiquée auparavant. C'est-à-dire qu'elle a été diagnostiquée juste avant mes 40 ans. J'en souffrais depuis toute petite. Alors, j'envisage aussi la neurologie. Parce qu'on peut être atteint de dysautonomie et que c'est donc le système nerveux central, autonome. qui peut aussi être touché. Ce n'est pas toujours le cas pour un hélerne en l'os. J'essaie de présenter des informations peu trouvables et malheureusement peu diffusées. Donc j'espère que ce sera utile à de nombreuses personnes. Et j'aimerais bien que ça puisse l'être. Et je vous remercie de votre patiente sur cette vidéo un petit peu longue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si je peux répondre, je le ferai. Bonne vidéo. Il existe plusieurs maladies caractérisées par de l'hyperlaxité. Trois sont des maladies osseuses. Deux sont une maladie du tissu conjonctif. Et une seule est une maladie des muscles. Deux maladies présentent des problèmes de croissance, voire de taille. La pseudo-achondroplasie est caractérisée par un anisme. Tandis que la maladie d'Ulrich est caractérisée, quant à elle, par un retard de croissance. Les personnes atteintes de pseudo-achondroplasie font donc moins d'un mètre cinquante. On note aussi une déformation des membres. Pour la maladie d'Ulrich, s'il y a un retard de croissance, il s'agit en fait d'une faiblesse musculaire généralisée. Là entraînent des problèmes articulaires. La première est donc une maladie des os, tandis que la seconde est une maladie des muscles. La maladie des os de verre présente une fragilité excessive des os. Cela est dû aux ostéoclastes qui devraient normalement construire solidement ceux-ci. Le syndrome de l'arsène est une maladie osseuse. Les articulations surtout concernées sont le genou, le poignet et l'épaule. Le syndrome de Marfan et le syndrome d'Eller-Danlos sont toutes deux des maladies du tissu conjonctif. Dans le syndrome d'Eller-Danlos, il y a plusieurs types. Le type classique, lié surtout à la peau. Le type hypermobile et le type cardiovasculaire, avec des veines et des artères plus fragiles. Le syndrome d'Eller-Danlos présente une atteinte du système cardiovasculaire. Alors parfois, c'est un examen cardiaque qui permet de différencier ces deux maladies. Ceci n'est qu'un aperçu. Le syndrome d'Eller-Danlos, c'est quoi ? C'est une maladie liée à un problème de production de collagène. Le collagène, en fait, c'est la colle des tissus. C'est ce qui rend rigide les tissus. Voilà. Le problème, c'est que le collagène, il y en a un petit peu partout. Et donc, la maladie est caractérisée, en effet, par un problème articulaire notable. Mais il y a aussi d'autres organes qui sont touchés. C'est partout et c'est tous les organes. Ce qui explique la multiplicité des symptômes. En fait, on n'est pas hyponchodriac. On a juste un problème de collagène partout. Le professeur Claude Amonnet est toujours la référence. Il a donné son temps, sa vie, pour les patients atteints du CED. Son site est la référence concernant le syndrome d'Eller-Danlos. C'est claude.amonnet.free.fr. On y trouve de nombreux documents téléchargeables, dont des rapports médicaux sur la maladie. Je tiens dans les mains un document qui s'appelle « Apport thérapeutique dans le syndrome d'Eller-Danlos ». C'est un document qui est rédigé par le professeur Amonnet. Depuis une quinzaine d'années, nous avons été conduits à recevoir, en consultation, 1500 personnes avec un syndrome d'Eller-Danlos, pour la très grande majorité d'entre elles, atteintes de formes qualifiées jusqu'à maintenant d'hypermobiles ou de classiques. Ces dernières étant caractérisées par la prédominance des atteintes cutanées. En fait, difficile à dissocier et posant les mêmes types de problèmes fonctionnels à des degrés divers et donc relevant des mêmes thérapeutiques. Dans les deux cas, un nombre important de ces patients est en situation de handicap et d'exclusion sociale, scolaire, professionnelle et ou familiale. Les responsables de cette exclusion sont les limitations fonctionnelles générées principalement par la fatigue intense, les douleurs diffuses, souvent intenses avec des crises insupportables, les troubles proprioceptifs, les difficultés respiratoires, mais aussi les manifestations digestives, reflux gastro-œsophagien, constipation, ballonnement, fausse route, vésico-sphinctérienne, neuro-végétative, dysautonomie, frilosité, faux syndrome de Rénaud, sueur abondante, hypotension artérielle, malaise avec perte de connaissances, trouble du rythme cardiaque, sécheresse conjonctivale et buccale, ORL, donc hyperacousie, surdité, vertige, hyperosmie, acouphène, visuel, difficulté de vision binoculaire, surtout aggravant la proprioception avec fatigue visuelle, myopie, s'ajoute un état de fragilité cutanée, problème de cicatrisation, vasculaire, hémorragie facile, ménorragie, des problèmes gynéco-obstétrico, phoquiste des ovaires, fibromutérin, prolapsus, dyspareunie, hyperplasie mammaire, grossesse et accouchement difficile, neuropsychologique, mémoire de travail, attention, orientation spatiale, concentration, dystonie, grande christonique confondue avec l'hystérie, encore insuffisamment étiquetée, qui semblent jouer un rôle important, et sont assez souvent améliorées par les antiparkinsoniens, amantadine. On n'est pas touché forcément sur tout le tableau que je lis, parce qu'on a des faiblesses à certains endroits et des points positifs ailleurs. On est tous différents. C'est aussi une des difficultés par rapport au syndrome des l'air dans l'os. On n'est pas facile à traiter parce qu'on est tous différents. Il faut une foule de spécialistes pour s'occuper d'une personne atteinte du syndrome des l'air dans l'os. Donc on ne peut pas savoir si on a le syndrome des l'air dans l'os sans un certain nombre d'éléments. Le mieux, c'est d'aller voir un spécialiste qui connaisse bien la maladie, un professeur qui s'occupe de ça. Voilà, moi je ne suis pas médecin. Alors, qu'est-ce qu'ils font pour savoir si on a le syndrome des l'air dans l'os. Donc le diagnostic repose sur le score de Béton. Ce score de Béton est un peu particulier, puisque ça reste expérimental. On vous regarde les coudes, on vous regarde les genoux, on regarde les articulations, si ça dépasse 10 degrés. Et à chaque fois que ça dépasse 10 degrés, on rajoute un point. Voilà, si vous touchez les pieds, pareil, ça compte dans le score de Béton. Ce type de diagnostic, pour la plupart des patients, comme pour les professionnels, ça semble un peu inhabituel par rapport aux examens qu'on peut faire d'habitude. On a plutôt l'habitude des prises de sang. On a l'habitude des prises de sang, mais on n'a pas du tout l'habitude de « je te manipule », donc tu as la maladie. Alors, pour le CED hypermobile, il n'y a pas de test génétique. Parfois, on propose la biopsie, mais on n'en est qu'au tout début. C'est le score de Béton qui reste une référence, avec, bien sûr, les autres symptômes qu'on a évoqués tout à l'heure. J'aimerais bien une vraie preuve, moi aussi, quelque chose qui tienne la route, qui parle à tout le monde. Mais pour le moment, il n'y en a pas. Il y a peu de recherches par rapport à cette maladie. Donc, on fait avec les moyens du bord. Après, il y a quand même quelque chose à savoir par rapport à la douleur, pour les personnes qui ont le syndrome de l'hermolus, c'est que la douleur, on a vraiment une forte tolérance par rapport à la douleur, parce que, peut-être que pour nous, c'est normal. Et donc, on a déjà une distanciation par rapport à la douleur. Alors, je prendrais bien l'exemple des bleus, parce que les bleus, je m'en suis toujours fait, on va m'en rendre compte. Et quand on me disait, « Oh là là, ton bleu, tu t'es fait ça où ? Tu t'es fait ça comment ? » Je ne savais pas quoi répondre. Je dis, « Je ne sais pas. » « Je ne sais plus. » Donc, les bleus, oui, c'est une caractéristique des personnes qui ont le syndrome des l'hermolus. Oui, alors, il y a une paire de signes avant-coureurs, quand même, qui indiquent, dès l'enfance, qu'on peut avoir la maladie. Alors, quand j'étais plus jeune, déjà, quand j'étais petite, quand j'étais en primaire, j'avais du mal à respirer. Ou j'avais du mal à parler fort. Mais je ne pensais pas que j'avais du mal à respirer. Je pensais juste que je ne savais pas parler fort. Que je n'articulais pas, que ce n'était pas dans ma personnalité. Je n'ai jamais pensé que c'était il y a autre chose. Après, j'avais toujours mal au ventre. On est constipé, et puis mal au ventre. Et tout le monde est constipé. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Tu manges plus de légumes. C'est des choses anodines. C'est comme les bleus, quelque part. Il y a des choses aussi, comme ça. Le matin, je me levais. Et puis, pas très fraîche le matin. La lumière, la lumière le matin. Et puis, les murs dans le couloir. Ça me faisait un peu sourire. Mais j'avais les deux bras tendus latéralement, comme ça, dans le couloir. Et je me repérais comme ça, le matin. Je me repérais comme ça. Et après, en grandissant, c'est dans la journée. Dans la journée, tu prends le virage dans le couloir. Tu tapes le coin du mur. En fait, c'est les problèmes de repères qui sont liés à l'équilibre et à la posture. Parce qu'on n'a pas de repères dans l'espace. Donc, du coup, on se cogne à droite, à gauche. On n'a pas des repères stables puisque la posture, elle bouge. Et puis, c'est là que ça, ça bouge. Mais bon, on arrive à marcher quand même. On nous voit debout. Le syndrome de la porte, c'est justement quand on rentre dans l'ouverture de la porte alors qu'on essaye juste de la franchir. Donc, on veut rentrer dans une pièce, mais on se cogne. C'est un problème d'équilibre et de proprioception. La gym, je faisais de la gym. Je vais vous montrer une photo. Voilà, je faisais de la gym. Et donc, les bras, plutôt que de les mettre où il fallait, plutôt devant, au niveau des yeux, on te dit, tends, tends, tends ta jambe, tends tes bras. Ça part derrière. Évidemment que ça part derrière. Sinon, pour nous, c'est pas tendu. Tendu, c'est quoi si tu sens pas tes muscles ? Donc, évidemment, tout ce qui est posture, gestuelle, en fait, nous, si on le fait avant, on te dit, tends, tends, tend à fond, tire, tire bien, étends-toi. Bah, nous, on va à l'extrême. Voilà. Même problème aujourd'hui avec le kiné. Il met ton pied en arrière. Pas si loin. Ah, ok, où ça ? Là, montrez-moi. Ok, tendu. Toute seule, non. Je pars où je peux. En arrière, c'est en arrière. C'est pas juste à côté, en arrière. On n'a pas le même repère. Le syndrome de l'air dans l'eau Le syndrome de l'air dans l'eau s'est caractérisé par des luxations et des entorses. Alors, il y a des luxations qu'on sent passer et d'autres qu'on ne sent pas passer parce qu'on ne s'en rend pas compte. Les entorses, où on les sent, on ne les sent pas. Les luxations, c'est pareil. Les entorses de la cheville, c'était tous les ans, à partir de mes 6 ans. Mais c'était une par an ? Minimum ? Oh, ben, c'est déjà luxé une fois. Les ligaments sont distendus. Donc, du coup, c'est normal que ça se reproduise. Ben ouais, mais tous les ans, minimum une fois. Non, c'est pas normal. Alors, lorsque je me suis tordu la cheville gauche, ce qui n'était pas habituel pour moi, il y a quelques années, ça a déclenché des douleurs spéciales. c'est-à-dire qu'ensuite, je n'arrivais plus à m'asseoir, il n'y a resté debout. Alors, le rapport, c'était quoi ? Oui, il faut m'imaginer allant chez le médecin et le médecin me demande, bon alors, qu'est-ce qui s'est passé juste avant que vous ne puissiez plus vous asseoir ? Est-ce qu'il s'est passé un événement particulier ? Est-ce qu'il y a eu un traumatisme ? Et moi, je réponds. Ben, je me suis tordu la chille. La crédibilité n'est pas terrible. À la radio, on ne voit pas les tissus. C'est les tissus qui composent. Ça n'aide pas à voir qu'on est malade. Ça aide juste à dire que vous inventez. Ce n'est pas aidant. Je suis finalement tombée sur un ostéopathe qui m'a expliqué pourquoi le fait que je me torde la cheville m'empêchait de m'asseoir. C'est une histoire de zone du corps qui fonctionne ensemble. Je ne suis pas médecin. Donc ça, c'est une carte d'ostéopathie. Celle que l'ostéopathe m'a montrée. Ça explique le lien entre la cheville et le bassin. Le fait de devoir rester assise, ça, je n'ai jamais aimé. En fait, je suis quelqu'un qui à la base n'aimait pas être assise. Ce n'est pas que je n'aimais pas être assise, c'est que la position assise n'est pas bonne pour moi. Je ne peux pas rester en position statique. Quand j'étais petite, je ne sentais pas que je me luxais la hanche. Même dernièrement, je ne le sentais pas. Il a fallu qu'on arrive au tout dernier stade. pour que je hurle de douleur et que je reste allongée. La hanche, elle se luxe en plusieurs fois. J'ai fini par une subluxation debout. Je suis juste restée un peu debout. La douleur généralisée, elle efface les douleurs aigües. Le problème de la douleur, c'est qu'elle est tellement diffuse qu'on n'arrive pas à cerner l'origine forcément de la douleur. On peut avoir mal sans localiser la douleur de façon précise. les crises de tétanie quand j'avais la quinzaine. J'étais au lycée, je faisais ça n'importe où. N'importe où. Voilà, on vous le montre. Maintenant, si je n'arrive plus à bouger, on parle de paresthésie. Ça ne exclut pas le psychologique, mais il y a quand même une histoire de changement alimentaire. C'était à l'époque où ils ont commencé à introduire les plats congelés, surgelés, en masse. Moi, ça faisait deux ans que j'en avalais. Si j'étais une personne qui pensait avoir le syndrome des l'air dans l'os, ou une autre maladie rare d'ailleurs, j'irais trouver un médecin prétant qui sache écouter et qui puisse m'orienter vers un spécialiste. Les associations peuvent aider à trouver des médecins, des spécialistes. Elles ont souvent des pages, que ce soit sur Facebook ou ailleurs, des blogs qui permettent de les contacter. Les associations sont d'un très grand soutien. Si vous pensez que vous êtes malade, je vous souhaite bon courage. Merci. À bientôt. Si des personnes veulent compléter par rapport aux autres maladies de l'hyperlaxité, c'est possible. Si cette vidéo vous a plu, pour vous abonner, c'est en bas, en rouge. Merci. Merci. Merci.